J'ai un patient, appelons-le Gilles. Gilles est atteint de la maladie de Parkinson à un stade avancé. Il a donc de la difficulté à se déplacer et à bouger correctement. Pour réduire ses symptômes, il prend un médicament qu'on appelle la lévodopa. Hier, par erreur, je lui ai fait prendre 10 fois sa dose habituelle. Prendre 10 fois sa dose habituelle, vous vous dites probablement que c'est une très mauvaise idée. Et en effet, ça aurait pu être grave. Au lieu de réduire ses symptômes, cela a plutôt induit des effets secondaires, des mouvements involontaires très dérangeants. Heureusement, Gilles, c'est pas une vraie personne. Gilles, c'est mon patient virtuel et il se trouve uniquement à l'intérieur de mon ordinateur. Gilles, c'est en fait une suite d'équations mathématiques que l'on appelle un modèle. Chacune de ces équations représentent un mécanisme important de la maladie ou du médicament. J'ai par exemple une équation qui représente l'absorption du médicament, plusieurs équations qui représentent l'activité des neurones dans la région du cerveau qui est touchée par la maladie et une équation qui représente le symptôme, ici mesuré par la vitesse à laquelle le patient bouge son doigt. Utiliser les mathématiques pour étudier la maladie de Parkinson peut paraître étonnant, mais grâce à elle, je peux optimiser la médication des patients parkinsoniens et ce, de façon personnalisée. En effet, avec la progression de la maladie, il devient de plus en plus difficile de déterminer quelle dose donner à quel moment pour que les médicaments soient non seulement efficaces, mais qu'en plus ils n'utilisent pas d'effets secondaires. Mais comment ça fonctionne? Imaginez donc qu'un vrai patient se présente devant moi. Je propose de me transformer en couturière et de faire pour lui du sur-mesure. Une couturière a besoin de connaître les caractéristiques physiques de son patient, le taux de taille, la longueur des bras. Moi, j'ai besoin de connaître la vitesse à laquelle le patient bouge son doigt, qui sera réutilisé dans le modèle. Avec cela, je peux déguiser Gilles ou mes équations pour que c'est ce qui représente ce patient de façon personnalisée. À partir de ces caractéristiques, une couturière peut fabriquer un chandail qui est parfaitement adapté au corps de son client. Moi, je peux déterminer quel régime sera parfaitement adapté à ce patient en particulier, c'est-à-dire quelle dose donner à quel moment. Pour ce faire, Gilles, qui imite mon patient, subit régime après régime jusqu'à trouver celui qui est le meilleur. Ce serait totalement impensable de faire subir ça à de vrais patients. Au final, j'espère que Gilles quittera mon ordinateur pour se retrouver dans celui de clinicien au travers d'une application web que je suis en train de construire. Ainsi, chaque patient aurait son régime personnalisé qui évoluerait avec la progression de la maladie et aucun d'entre eux n'aurait à subir de régime mal adapté contrairement à Gilles. Merci.